Musique Vous connaissez tous League of Legends et Valorant, mais connaissez-vous leur similarilité ? Tous deux possèdent un lore, mais bien que Riot nous ébrane avec Valorant et Valoran, les deux lores ne se passent pas du tout dans le même univers. Et aujourd'hui, nous allons voir l'univers de Valorant. En 2039, la Terre connut un cataclysme qui toucha l'intégralité de la planète, connue sous le nom de Première Lumière. L'histoire de Valorant se déroule après ce cataclysme, et après que les populations se soient remises de cet événement. Personne ne connaît son origine et son réel impact sur la Terre. Suite à la Première Lumière, une nouvelle ressource fut découverte, la radianite, causant l'avènement d'une nouvelle ère de technologie. À ce jour, les réelles propriétés de la radianite sont ignorées, mais on sait qu'elle a des effets sur les matières organiques et mécaniques. Cette substance sert de catalyseur chez les humains, et elle permet de révéler des pouvoirs chez certains d'entre eux. Chaque être humain réagit différemment à la radianite, et ceux qui en dégagent des pouvoirs sont appelés les radians. Avec l'apparition de la radianite, de nouvelles armes et de nouvelles technologies ont été développées, et elles sont utilisées dans la majorité des équipements des agents de Valorant. La société Kingdom a su faire sa place aussi bien dans le milieu de la pharmacologie que de la technologie, devenant un leader mondial. Son objectif est d'étudier la substance, afin d'être en capacité d'utiliser ses propriétés. Pour cela, il n'hésite pas à utiliser des êtres vivants comme cobayes, afin d'étudier les effets de cette substance, et de créer des radians. Ces derniers devenant ainsi des soldats défendant leurs intérêts. De plus, Kingdom aurait également créé les spikes. Si ces outils ne sont pas désamorcés à temps, ils volent des quantités massives de radianite de l'environnement où ils se trouvent. L'objectif final de Kingdom est ignoré à ce jour. Tout ce qu'on sait, c'est que la société cherche à accumuler le maximum de radianite possible. Le protocole Valorant a été créé en réponse aux événements survenus lors de la première lumière. Il a été mis en place par une organisation secrète dont personne ne connaît l'origine. Les membres travaillant pour ce protocole sont appelés les agents. Tout comme Kingdom, le protocole Valorant fait appel à des humains améliorés. A la différence des radians, ces humains ne possèdent pas de pouvoir, mais ils peuvent tout de même profiter de la puissance de la radianite, grâce à leurs équipements améliorés par celle-ci. Jet est une radiante originaire de la Corée du Sud. Ses spécialités au combat sont l'agilité et l'esquive, mais elle est également capable de manipuler les courants d'air. Phoenix, quant à lui, est originaire du Royaume-Uni. Il est capable de générer du feu, et il excelle dans les pouvoirs astraux. Omen, de son côté, manipule la lumière et les ombres, sa spécialité étant l'aveuglement de ses ennemis, la téléportation. Reyna, originaire du Mexique, et Sage, originaire de Chine, peuvent toutes deux manipuler l'énergie vitale des êtres vivants. La différence entre les deux est que Sage s'en sert pour soigner ses alliés, là où Reyna s'en sert pour devenir plus puissante. Skye, originaire de l'Australie, est de son côté capable de manipuler l'énergie vitale, en donnant un corps aux esprits. Yoro, originaire du Japon, est capable d'ouvrir de nombreuses failles, et de s'y téléporter. Il excelle dans l'infiltration des lignes ennemies. Astra, d'origine ghanéenne, est capable de canaliser les énergies du cosmos pour façonner le champ de bataille. De son côté, Néon, d'origine philippine, génère de l'électricité, lui permettant de s'élancer à une vitesse fulgurante. Et pour finir, Fade, d'origine turque, se sert du pouvoir des cauchemars et de la peur de ses cibles, afin de s'emparer des secrets ennemis. Brimstone, originaire des États-Unis, est l'un des leaders du protocole Valorant. Il possède un lourd arsenal. Viper est une chimiste américaine, à la tête du protocole aux côtés de Brimstone, et elle possède également un arsenal d'appareils toxiques. Originaire de Los Angeles, Gecko se sert de sa meute de créature pour dominer les champs de bataille. Reis, originaire du Brésil, est spécialisé dans l'artignerie. De son côté, Sova, d'origine russe, a des bonnes capacités d'éclaireur, et avec son arc. Cypher, quant à lui, est un informateur du Maroc, et y possède à lui tout seul un large réseau de surveillance. Bleach, originaire de Suède, est un être bionique, et ce sont ses bras qui ont été améliorés avec la radianite. Kiljoy, quant à elle, est d'origine allemande, et elle crée de nombreuses inventions, et possède notamment une grande armée de robots. Kai-O est une machine de guerre conçue dans un but précis, neutraliser les radians. Il utilise des technologies du futur. Chamber, quant à lui, est un concepteur d'armes, mettant à profit tout son arsenal pour éliminer les ennemis. Et pour finir, Arbor, d'origine indienne, le déchaîne sur le terrain à l'aide d'une technologie antique, lui permettant de contrôler l'eau. Ainsi, quand vous jouez à Valorant, vous jouez à un affrontement entre deux factions, Kingdom et le protocole Valorant, et tout ça pour le contrôle d'une seule ressource, la radianite. Bien que l'ensemble des personnages du jeu s'appellent des agents, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas sûr de l'appartenance de chacun d'entre eux. Si cette vidéo vous a plu, partagez, likez, commentez, abonnez-vous, ça aide énormément vu qu'en ce moment, YouTube, c'est pas hyper simple pour tout le monde. Indiquez-moi en commentaire le personnage que vous préférez jouer dans Valorant, et également si ça vous intéresserait d'autres vidéos sur Valorant dans le futur. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.